Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Me voilà encore avec la deuxième partie de l'oral et du vocabulaire. Le titre de notre leçon est Le vilain petit canard. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de l'histoire, puis on va corriger ensemble les exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Vous êtes prêts? Allons-y. Le vilain petit canard. Deuxième partie. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de faire appel aux acquis de la compréhension et du lexique de la leçon précédente, et de corriger ensemble les questions de compréhension de notre leçon d'oral. Pour commencer, nous allons faire un petit rappel des mots qu'on a vus la dernière séance. Répétez après moi. Un canard. Un canard. Un canard. Un arbre. Un arbre. Maman canard. Maman canard. Des canetons. Des canetons. Une maison. Une maison. L'herbe. L'herbe. Bravo. Allez-y, je recommence la lecture de l'histoire. C'était un grand jour dans la basse-cour. Les œufs de Mme Can aiglossés. Les premiers canetons sortaient, tout jaune et si joli. Les premiers canets de Mme Can. L'herbe. L'herbe. C'était vite dit. Ce n'était pas le cas du dernier sorti. Il ne ressemblait pas du tout aux autres petits. Il était très gros et tout gris. Madame Khan réunit ses enfants. Tout en s'endandinant, ils allèrent plonger dans la mare. Suivi par le Quintan Gris. Si tôt qu'ils furent de retour, les autres animaux de la basse-cour se moquèrent du Quintan Gris. Ils furent de retour. Donc, si tôt qu'ils reviennent à la basse-cour, où se trouvent les autres animaux. Les autres animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se moquer du petit canard. Voyez comme il est laid. Sa maman le défendit. Au moins, il nage bien. Mais rien n'y fait. Donc, les autres animaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce petit canard, il était très moche. Lait. Ça veut dire il n'est pas beau. C'est le contraire de beau. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien sûr, elle va défendre son petit. Elle leur a dit quoi? Au moins, ils nage. Pas comme vous. Vous nagez pas. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Les coques, les poules, les canards, les dindons étaient tous du même avis. Ça veut dire ils étaient tous, ils avaient tous le même point de vue. Répétez après moi. Les coques, les poules, les canards, les dindons. Très bien. Ils déclarèrent « Ce canton est trop gros, trop gris. Sa vue nous ennouie. C'était décidé. Le vilain petit canard devrait s'en aller. » Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout. « Ce canton, ce vilain petit canard est trop gros. » Trop gros par rapport aux autres cantons, bien sûr. Trop gris. Pourquoi trop gris? Parce qu'il a parce qu'il a une différente couleur des autres cantons. Les autres cantons sont jaunes et jolis et lui, il est gros et gris. Sa vue nous ennouie. Ça veut dire ça nous dérange quand on le voit. C'était décidé. Donc, c'était décidé. Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il... qu'il parte quelque part. Donc, dans la forêt ou bien qu'il cherche une autre maison ou bien d'autres parents qui lui ressemblent. Le pauvre petit s'enfuit et quand on bat la nuit, il n'avait même pas un abri. Donc, le pauvre petit, il est parti. Il est triste. Il a froid. Il n'a pas quoi à manger. Et quand la nuit tombe, il reste sans sa maman, sans sa maison, sans ses parents qui le protègent. Au matin, deux souris passèrent par là et découvrirent le vilain petit canard. Donc, il y avait deux souris qui passaient par la région où il était et ils le voient. Donc, ils ont vu le petit canard. Il leur raconte à son histoire et il lui offrira un beau foulard pour se protéger du froid. Donc, vous voyez sur l'image, la petite souris, elle lui met un foulard autour du cou pour le protéger du froid. C'est comme une écharpe pour nous protéger, pour protéger notre cou du froid. L'automne venant, le vent soufflait souvent. Donc, le vent, qu'est-ce qu'il faisait? Il soufflait. Il soufflait. Un jour, voyant de grands signes blancs voler vers des pays plus chauds, le vilain petit canard s'exclama. J'aimerais tant partir avec eux, mais cela n'arrivera jamais. Ils sont si beaux et je suis si laid. Qu'est-ce qu'il pense, le petit canard? Il pense que les signes sont si beaux et lui, il est moche. Pourquoi? Très bien. Parce qu'il était influencé par les autres animaux et il croit à force de répéter qu'il est très laid et très gros, très gris et qu'il n'est pas joli, qu'il n'est pas beau comme ses frères et soeurs, il se croit laid. Puis la neige se mit à tomber, la nourriture vint à manquer, le canton avait froid et faim. « Courage! » lui dirent les souriceaux. « La grange de nos cousins n'est pas loin et ils passèrent l'hiver ainsi, bien au chaud dans le froid. » Donc, c'est quelle saison? Très bien. C'est la saison d'hiver. Quelles sont les saisons de l'année? Très bien. Il y a quatre saisons dans l'année. Répétez avec moi. « L'automne! » « L'hiver! » « Le printemps! » « L'été! » Donc, quand l'hiver est venu, la nourriture a commencé à manquer. Donc, ils n'ont pas trouvé de la nourriture. Le canton avait froid et faim. Donc, dans la saison d'hiver, qu'est-ce qu'on... comment on sent? Comment on se sent? Pardon. On a froid, on a faim, on a trop faim, en fait. On veut manger tout le temps. « Qu'est-ce qu'ils disent les souriceaux? » Ils lui disent que leurs cousins ne sont pas loin. C'est là où ils vont trouver l'abri, c'est là où ils vont trouver quoi manger et il fera chaud. Au printemps, le vilain petit canard avait bien changé. Mais il était malheureux. Reverrait-il un jour les grands signes blancs qu'il avait admirés? Malheureux. Ça veut dire quoi, malheureux? Très bien. Ça veut dire triste. C'est le contraire de content. Joyeux. Quand je suis joyeux ou bien joyeuse, j'ai envie de jouer, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de sourire, j'ai envie de sauter, de faire tout ce qui me plaise. Quand je suis malheureux ou bien malheureuse pour les filles, je ne veux rien faire. J'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de parler aux autres, j'ai rien envie de faire. Donc, la plupart de nous, quand on est petit, ça arrive pour les grands aussi, mais bon, on a tendance de nous mettre dans les coins et de ne parler à personne. Donc, quand on est malheureux, je ne veux pas parler aux autres. Je ne veux pas rigoler, je ne veux pas jouer, je ne veux pas dessiner, je ne veux pas... je ne veux pas sortir, je ne veux rien faire. Et des fois, j'ai envie de pleurer aussi. Donc, pourquoi il est malheureux? Il pense... Est-ce qu'il va voir les grands signes blancs qu'il a vus, qu'il a vus avant? Très bien. Un matin, le vilain petit canard et ses amis passèrent près d'une mare. Deux signes les appelèrent. « Que me veulent-ils donc? » se demanda le canton. Donc, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui arrive ici? Les trois amis passent et ils voient qui? Deux signes. Et ces signes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé le petit canard. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Très bien. Il est resté dans sa place à se demander qu'est-ce qu'il voulait de lui. « Vite! » Regarde-toi dans l'eau, cria un des souriceaux. Le vilain petit canard vit son reflet et compris. Il était devenu un signe blanc, pareil exactement à ceux qui nageaient vers lui. Notre histoire est terminée. Bravo! Passons maintenant à la correction. Que vois-tu sur l'image? Que vois-tu sur l'image? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Réfléchissez avant de répandre et utilisez toute une phrase. Je vois sur l'image etc. Allez-y! Bravo! Je vois sur l'image le vilain petit canard, l'herbe, le souriceau, les feuilles d'arbres un peu rouges, oranges et marrons. Je vois les feuilles qui volent. Je vois aussi le ciel bleu et les nuages, du vent, le foulard du vilain petit canard qui est autour de son cou. Toutes les réponses sont correctes. Très bien! Deuxième question. De quelle saison s'agit-il et pourquoi? À votre avis, c'est quelle saison? Regardez bien l'image. Justifiez la réponse. Pourquoi? Allez-y, réfléchissez. Très bien! Il s'agit de la saison d'automne. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'on voit le vent, les feuilles d'arbres qui changent de couleur. On voit aussi le ciel qui est nuageux. Très bien! Passons à la troisième question. Très bien! Troisième question. Cette question-là, elle fait partie du rappel qu'on a vu de l'histoire. Donc, on va faire appel à l'histoire. Quels sont les personnages de l'histoire? Quels sont les personnages de l'histoire? Prenez un peu de temps allez-y, réfléchissez. Faites appel à ce que vous avez vu dans l'histoire. Utilisez toute une phrase. Les personnages de l'histoire sont... Bravo! Les personnages de l'histoire sont... Je répète. Les personnages de l'histoire sont... Le vilain petit canard... La maman canne... Les canetons... Les canetons... Les coques... Les poules... Les canards... Les dindons... Les souriceaux... Et les grands cygnes blancs... Très bien. Dernière question. Est-ce que le vilain petit canard est un canton ou bien un cygne ? Dans l'histoire... Est-ce que ce vilain petit canard est un canton ou bien un cygne ? Allez-y. Faites appel à l'histoire. Réfléchissez. Très bien. Le vilain petit canard est un cygne. Le vilain petit canard est un cygne. Le vilain petit canard est un cygne. Il y a un cygne. Il y a un cygne. Il y a un cygne. Et le dit... Il y a un cygne. Il faut qu'il y ait un cygne. Le vilain petit canard Bravo ! Vous avez fini. Je suis fière de vous. Continuez à écouter l'histoire, à faire vos exercices, à bien travailler. Et à la prochaine !